coucou coucou tout le monde je suis très très ravie de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter la nouvelle création le nouvel album ce n'est pas un mini album c'est un album en sens propre du terme l'album precious memories que je fais à la commande cet album c'est la troisième version de mon album avec la collection in bloom de scrapberries après l'album printanier et l'album de lisa donc voici la troisième version cet album est le plus grand parmi les trois sa tranche elle fait 10 cm il y a une deux trois cinq cinq pages cinq pages et pourra comporter 70 photos un petit peu plus même de 70 photos pour cet album pour la toute première fois j'ai fait la rayure cousue donc la rayure que j'ai fait moi même les pages donc la base des pages c'est le carton 1,5 mm d'épaisseur donc c'est une rayure qui tiendra à deux feux de dieu et voilà donc pour la couverture de l'album traditionnellement la couverture en tissu avec des coins métalliques magnifique chipboard de la boutique scrap new age que j'ai embossé avec les poudres la poudre embossée argentée voilà ici vous avez l'inscription precious memories que j'ai embossé avec la poudre mint avec les paillettes de chef déco et le bas j'ai décidé de mettre un petit peu de la poudre embossée doré voilà donc ici pour la composition florale je ne sais pas j'espère que ça se voit quand même mais tout senti parce que j'ai mis j'ai mis du glitter blanc transparent de chef déco sur la tranche c'est la dentelle deux types de dentelles différentes hop et l'arrière donc la traditionnelle étiquette et un autre morceau de dentelles voilà donc on va partir à la découverte j'ai très très hâte de vous montrer cet album donc voici comment se présentent les deux premières pages donc on commence notre voyage notre balade dans le jardin magique sur de ce côté là nous retrouvons trois places photo donc ce sont pour ces les places pour des photos 7 et demi par 10 donc la moitié des photos 10 par 15 ici j'ai juste mis une petite étiquette des découpes et quelques fleurs lorsqu'on ouvre ce rabat ici nous avons la place pour trois photos qui se ferment avec un ruban shabby voici de cette façon là sur cette page là la place est libre à l'imagination de la propriétaire de l'album elle trouvera dans la dans une des enveloppes des petites étiquettes supplémentaires pour embellir pour personnaliser son album et pour elle coller ici une grande photo ou deux petites photos ça sera à elle de voir ce qu'elle veut ce qu'elle voudra en faire de ce côté là nous avons une composition florale à nouveau les chevords les découpes voilà les fleurs embossées sur le calque les petites des petits sequins de l'autre côté lorsqu'on ferme le rabat donc l'autre côté nous avons ici un tag un une étiquette pour marquer quelque chose voilà pour marquer ce que la propriétaire voudra un chevord de papillon embossé avec la poudre minte il ya encore une composition florale avec plein 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 de paillettes qui sont ici là on le voit bien et lorsqu'on ouvre ce rabat donc c'est pareil comme de l'autre côté ici la place libre et ici encore une ouverture pour trois photos et pratiquement la même composition et aussi les petites demi perles bien sûr de chef déco voilà avec les pages suivantes voyez le la relure permet d'ouvrir les pages à 180 degrés de ce côté là nous avons un shaker bien sûr voilà encore des compositions encore des fleurs couvertes de glitters voilà là on le voit bien un petit ange c'est en plastique liquide ici trois petites places photo 7 et demi par 10 qui s'ouvrent qu'ils sont aimantés qui s'ouvrent vers le bas de ce côté là nous avons un grand cadre comme une petite composition tout pailleté qu'on peut constater et à l'intérieur il ya une surprise je me suis un petit peu amusé dans cet album alors lorsqu'on ouvre nous avons ici une petite un petit élément pop up il ya ici deux petits ronds qui est qui tourne donc j'ai les âmes je vais un billet avec l'échibor d'embossé et bien sûr de l'autre côté sur le verso la propriétaire pourra coller une petite photo ronde voilà sur chaque élément puis bon aussi ça c'est un bon petit anti stress je trouve voilà c'est sympa à jouer avec donc juste en dessous qu'est ce que nous avons ici nous avons trois places photo et monter voilà et chez bord tout en bout tout s'embossé de ce côté là une mignonne une très mignonne composition pareil voyez toutes les compositions je les ai couvert avec du glitter donc tout senti tout brille c'est vraiment magnifique on va fermer cet élément sur le côté nous avons un petit tag voilà pour mettre encore une petite photo ou une petite inscription les pages suivantes donc voici comment qu'elle se présente ces deux là on montre de plus près la composition par ici de ce côté là non on dénoue le noeud on dénoue le ruban shabby donc on pourra installer une première photo de ce côté là ensuite nous avons ici un petit accordéon pour cinq photos cinq classes photo et bien sûr une petite poche dans laquelle se cache un tag une petite carte de journaling juste par ici pour faire des petites inscriptions sur la droite l'incontournable cascade interactive voilà bien sûr sur la petite tirette sur la petite languette qui sort on peut coller encore une petite photo si on en a envie voilà on peut même aussi coller les petites photos de l'autre côté de la cascade elles seront bien sûr plus petites que les photos principales voici comment se présente toutes les deux composition par ici et par ici ici on va dénouer une petite enveloppe dans laquelle se cache une carte ensuite nous avons ici un accordéon pour quatre photos et aussi la place pour faire des petites inscriptions voilà pour marquer des petites choses importantes et j'aime beaucoup cette petite composition là hop de l'autre côté ça se ferme avec une flippette un flippette transparente là on retrouve cinq places photo juste comme ceci maintenant les pages suivantes mes préférées enfin une de mes préférées parce que j'aime tout cet album en fait donc voici comment il se présente cette fois ci un petit oiseau sur sa branche là on peut tirer le petit d'ailleurs comme c'est ici c'est un peu le même système que dans les albums précédents une belle cage oiseaux embossé avec la poudre embossée argentée avec des paillettes et bien sûr une petite inscription de ce côté là la composition qui est un petit peu plus volumineuse avec un peu plus de détails donc on va ouvrir le premier rabat vous voyez ici il ya du papier et papier calque donc ici la place est libre plutôt libre disons dans la pochette nous avons quatre places photo de ce côté là de ce côté là nous retrouvons deux petites places photo pour des photos 7,5 par 10 1 inscription et un petit cadre et un grand cadre dans laquelle on va on viendra installer une photo par dessus voilà pour la bien mettre en valeur sur le dessus du rabat nous avons trois places photo qui se ferme avec une petite flippette et les dernières pages de l'album voici comment qu'elle se présente elle de ce côté là un grand shaker voilà c'est le deuxième dans l'album il y en a deux ici nous avons une grande composition avec les fleurs les fleurs en chiffon une grande fleur de pivoine en papier murier encore d'autres petites fleurs ici nous retrouvons un petit engin résine entouré des fleurs voilà ici un cadre pour une photo 10 par 7 et demi par 10 donc la moitié 10 par 15 qui s'en sert par le sur le coup sur le côté voilà on va ouvrir le rabat et ici on retrouve un autre cadre photo dans lequel la photo s'en sert de ce côté là pour être pour plus de praticité voilà la deuxième cascade qui remonte oui un poisson par le bas ça remonte vers le haut donc ici nous avons une autre place photo juste ici avec la flippette la flippette tient une autre un autre accordéon pour quatre photos sur laquelle on pourra bien sûr installer une photo supplémentaire et maintenant la dernière page c'est le soir dans notre jardin et bien sûr les jolies lanternes s'allument donc on va dénouer notre petit ruban jabi pour ouvrir et ceci est en fait une enveloppe une grande enveloppe dans laquelle j'ai glissé les coins photo et aussi les cartes et les petites étiquettes supplémentaires pour la pour cet album mais par la suite bien sûr on pourra y installer des photos supplémentaires qui ne sont pas rentrés dans l'album et de ce côté là donc sur la page principale nous avons encore une flippette qui tient à nouveau à nouveau un accordéon cette fois ci pour six photos voyez il se voit j'espère qu'on le voit loin comme ceci voilà on peut le remonter vers le haut encore une place photo donc cette photo sur cette page et voici la nuit est tombée dans notre jardin dans notre beau jardin la balade se termine j'espère vraiment que c'est j'espère vraiment que cet album vous a plu j'attends avec impatience à votre avis dans les commentaires et bien sûr j'espère de coeur qu'elle plaira à sa future propriétaire voilà moi sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais à tous et à toutes d'énormes énorme bisous et je vous dis paka paka à la prochaine